Un jour j'ai entendu un enfant qui se lamentait car ses parents ne l'avaient pas laissé sortir jouer dehors sous la pluie. En pleurant il disait, mes parents ne m'aiment pas, mes parents ne m'aiment pas. Tu vois combien de sottises dans les mots de cet enfant. A cause d'un an il a ignoré les nombreuses preuves d'amour envers lui. Ses parents avaient travaillé dur pour lui préparer une belle chambre avant sa naissance. Il faisait des efforts pour lui donner la meilleure nourriture, il se préoccupait avec son éducation. En bref, il lui donnait le meilleur qu'il pouvait. Néanmoins, dans cet après-midi, il a obscurci par la pluie, cet enfant, sot, a ouvert sa bouche pour dire, mes parents ne m'aiment pas. Au jour du prophète Malachi, le peuple d'Israël a manifesté un comportement semblable. Le contexte du livre se trouve après la captivité en Babylone. Lorsqu'il n'y avait plus d'ennemis en train de faire la guerre contre le peuple, Nifléot est plaie en train de sévir le royaume. Le problème n'était pas extérieur, le peuple était en train de mourir de par l'intérieur. La vie spirituelle se desséchait. La froideur spirituelle était telle que de façon ironique, ils doutaient de l'amour de Dieu pour eux. Voix bien le message présent dans les premiers versets du chapitre 1er de Malachi. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachi. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ? » Tu vois comment l'amour de Dieu n'était pas reconnu par le peuple. Un peuple qui avait été libéré de la captivité. Un peuple grandement béni dans la reconstruction de sa ville natale. Un peuple qui a eu la liberté religieuse pour structurer sa religion. Néanmoins, face à tant de bénédictions très claires, il regardait vers Dieu et demandait avec arrogance « En quoi nous as-tu aimé ? » Des enfants qui ne reconnaissaient pas l'amour de Dieu, démontrés sous tant de formes différentes. Que nous puissions ne pas répéter la même sottise. Sois sûr d'une chose, Dieu t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...